Et voilà, ça y est, nous voilà retrouvés. Bonjour à tous qui nous rejoignez sur la chaîne YouTube de la communauté des serviteurs de la Miséricorde. Bienvenue à vous. C'est toujours difficile d'ajuster les réglages et les petits soucis techniques, mais nous comptons bien sur votre indulgence parce qu'avec Internet, il y a des petites surprises. Oui, voilà, alors bienvenue pour un nouveau programme Dans la présence de Dieu aujourd'hui. Nous allons écouter Jean-Marie tout à l'heure à 14h45. Comme tous les jours, nous avons un témoignage d'un serviteur de la Miséricorde pour nous partager sur sa façon de vivre le confinement, ou bien comme Thomas qui nous a aussi partagé sa découverte, son chemin avec la Miséricorde, ou Valérie, la grâce de la communauté, la grâce des frères. Et donc aujourd'hui, c'est Jean-Marie que nous allons écouter à 14h45. Alors, après, à partir de 15h, nous aurons, comme tous les jours précédents, l'heure de la Miséricorde, qui est aussi, comme nous le faisons depuis lundi, un temps de compassion, de consolation et de guérison. Nous avons eu l'occasion de prier spécifiquement pour des intentions de prière qui nous ont été confiées de personnes souffrant de diverses maladies. Alors, nous allons continuer de le faire aujourd'hui. Et bien entendu, si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à nous les transmettre. Au contraire, c'est une façon de rendre grâce à Dieu, de voir ses merveilles à l'œuvre. Jésus est vivant, il est ressuscité, il libère, il guérit, il sauve. Nous en sommes témoins, nous avons été bien souvent témoins de sa toute-puissance aujourd'hui. Donc, c'est important de le dire, de le rapporter, de témoigner de ses grâces. C'est en même temps une façon de le remercier pour ce qu'il accomplit dans nos vies. Alors, ces jours précédents, je vous ai dit quelques mots sur la communauté des serviteurs de la miséricorde, notamment par rapport à la vocation de la communauté, qui est de transmettre au monde le feu de la miséricorde, par les actes, la parole, la prière, dans la puissance du Saint-Esprit. Oui, vous avez compris que combien Saint Jean-Paul II a une part importante dans notre vocation, combien les révélations de Jésus à Sainte Faustine, qui sont pour notre temps par rapport à la miséricorde, ont aussi une part importante. Nous aident à approfondir la miséricorde dans la puissance du Saint-Esprit, car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Et comme a dit Saint Jean-Paul II, c'est l'Esprit-Saint, l'Esprit de vérité qui nous conduit sur les voies de la miséricorde. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder un autre point avec vous, ce sont nos piliers, les cinq piliers de la communauté. Comment nous concrétisons ce que je vous ai partagé de notre vocation ? Alors, ces cinq piliers sont issus de la Bible, parce que nous, nous avons deux pieds, qui sont un pied posé sur la parole de Dieu, et un autre, c'est sur le petit journal de Sainte Faustine. C'est ça qui a construit notre communauté. C'est deux, c'est la parole de Dieu, et c'est le petit journal qui construise notre communauté. Et la parole de Dieu est importante, et nous y plongeons, et nous y allons nous plonger dans cette source, pour nous faire grandir, pour nous former, pour nous permettre aussi d'être de plus en plus semblables à Jésus. Voilà, le but du chrétien, c'est de manifester les mêmes œuvres que de Jésus, de manifester de plus grandes encore. Mais pour manifester les mêmes œuvres que Jésus, il faut s'approcher de Jésus le plus possible, et étudier comment il agit dans la parole. Alors, ces cinq piliers sont issus de la parole de Dieu. Dans l'Évangile, nous avons le grand commandement que Jésus nous rapporte, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Voilà, aimer Dieu, c'est notre premier devoir, c'est aussi un élan du cœur, c'est parce que nous savons qu'il nous a aimés le premier, qu'il a bouleversé notre cœur, que nous avons fait cette expérience de l'amour et de la miséricorde, que nous avons été miséricordiers, qu'en retour, nous sommes appelés à lui consacrer du temps dans l'adoration. Alors, l'adoration, ce n'est pas exclusivement devant le Saint-Sacrement exposé, l'adoration se manifeste aussi dans la louange, dans les sacrements. Nous nous centrons sur Dieu pour recevoir sa miséricorde, pour être toujours en marche. La miséricorde, c'est sans cesse, nous allons à la source en permanence pour la transmettre, et nous allons à la source et nous transmettons. Voilà, c'est un chemin, un chemin perpétuel. Et donc, ce pilier-là, c'est notre pilier qu'on appelle l'adoration, avec la vie sacramentelle, la prière, la louange, voilà, c'est notre pilier de l'adoration. Un autre pilier qui est important, qui va dans le même sens, qui est la suite de « tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même », eh bien, c'est tout ce qui touche à la vie fraternelle. Il y a un autre passage dans l'Écriture de Saint-Paul aux Philippiens qui nous dit « ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus ». L'amour fraternel, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que vous reconnaîtraz comme les miens. Et donc, dans la communauté, nous sommes attentifs à vivre de cet amour fraternel. Malgré les distances, et là, actuellement, malgré le confinement, eh bien, nous mettons tout en œuvre pour exercer cet amour fraternel par le biais du téléphone, de tous les outils internet, tous les outils de communication, les WhatsApp, etc., etc. Pour nous, c'est non pas une exigence au sens de la loi, du côté législatif, là, voilà, il faut, mais au sens, c'est une exigence d'amour. C'est la spontanéité du cœur, c'est la surabondance, c'est parce que Dieu a rempli notre cœur de son amour que nous avons ce désir d'aimer nos frères et sœurs et d'essayer de manifester cet amour à l'humanité dans ceux que nous rencontrons, qui ne sont pas forcément de la communauté. Mais voilà, notre communauté des serviteurs de la miséricorde, ce qu'il dit souvent des uns ou des autres, des gens qui sont extérieurs, c'est une famille. Voilà, nous, nous sommes une famille avec des personnalités différentes, beaucoup de choses différentes, mais cet amour profond nous unit. Alors ça, ça permet de répondre à ce commandement de Dieu. Et en même temps, l'amour fraternel nous permet de faire face à la vie en exerçant la miséricorde. Le troisième pilier, c'est le grand commandement de Dieu, de Jésus. Aller de toutes les nations, fête des disciples. Et bien, voilà, aller de toutes les nations. J'ai déjà parlé de cette, pour nous, de ce point important de la mission, de transmettre au monde, d'aller en mission. Alors, le carillon à retentis nous indiquait qu'il était 14h45. Et donc, je vais passer maintenant la parole à Jean-Marie, à Jean-Marie qui est serviteur de la miséricorde, qui habite à Angers et qui a une activité professionnelle qui va peut-être nous parler. Alors, bonjour Jean-Marie. Merci d'être avec nous aujourd'hui encore. Tu es régulièrement avec nous pour prier dans les temps que nous proposons. Tu es sur Angers, très missionnaire. Et tu as aussi tout cet élan de vie fraternelle que tu mets en œuvre, voilà, dans sur Angers et toute la région. Alors, nous sommes heureux de t'accueillir et d'écouter ce que tu vis à travers ce temps de confinement. Voilà. Bien, merci. Bonjour à chacun, à chacune, frères et sœurs en Christ. Donc, moi, je me présente pour éventuellement ceux qui sont internautes et qui ne me connaissent pas. Je suis Jean-Marie, donc je suis sur Angers, comme on vient de le dire. Et je suis enseignant dans un lycée d'enseignement général et professionnel sous une, en fin de compte, c'est un établissement catholique sous une tutelle salésienne. Donc, en fin de compte, le fondateur était Saint-Jean Bosco. Alors, je vais vous présenter une petite, voilà, comment je suis rentré dans le confinement. Vas-y, monte un peu, monte un peu. Voilà, super. On voit bien. Avant, pendant… Avant, pendant et après. Très bien. Alors, avant, ben voilà, c'était cette chenille. Donc, je ne sais trop comment elle était, mais voilà, je suis rentré dans… D'abord, je tiens à remercier une sœur de notre famille, des serviteurs, Marie-Ève, qui avait envoyé il y a quelques semaines, au début du confinement, cette photo. Et tout de suite, cette photo, moi, elle m'a parlé parce que, véritablement, je ressentais justement que ce confinement, quand je suis rentré dans ce confinement, donc c'était cette forme de chenille, j'avais plusieurs idées divergentes qui me traversaient l'esprit. À la fois, j'avais un certain mécontentement parce que, voilà, je me trouvais arrêté dans mes activités professionnelles et mes activités aussi d'engagement au sein de la communauté. Et donc, j'étais, je dirais, à un certain malaise, pas une colère, mais voilà, je n'étais pas satisfait de rentrer dans ce… d'être placé dans le confinement. Il y avait une autre attitude, alors elle qui a émergé assez rapidement au regard, en effet, des nouvelles, des… en effet, des règles sanitaires qui étaient imposées et puis de l'annonce des malades, du nombre de morts, aussi tout ce qui était lancé par mail, par WhatsApp, etc., il y avait une certaine forme de… c'était assez un peu anxiogène et, voilà, j'ai… il y avait une certaine forme, là, je dirais, de peur qui abordait mon esprit et, entre autres, je pensais à toutes ces personnes âgées, donc je pensais à mes parents qui sont particulièrement âgés et surtout, j'avais eu une conversation avec ma maman qui, au regard, elle aussi, des informations, avait très rapidement compris que s'il tombait malade, eh bien, au regard du nombre de lits qui étaient peu disponibles, eh bien, véritablement, il serait, voilà, conduit à mourir sans pouvoir, en effet, qu'il soit sauvé. Donc, j'ai tout de suite aussi pensé à tous ces gens qui sont, justement, dans des pays ou même en France qui ne vivent pas la situation, je dirais, de mon confinement, qui est un confinement gâté parce que, moi, j'ai un toit, j'ai une maison, voilà, je continue à travailler par application. J'ai quand même… je me suis tourné très rapidement vers toutes ces personnes qui sont désœuvrées et qui, à travers le monde, n'ont pas non plus accès aux soins, véritablement. Donc, j'ai eu vraiment une idée à la fois de, voilà, de peur, mais aussi de compassion. Alors, très rapidement, le Seigneur m'a aidé parce que j'ai placé tous mes proches, tous ceux que j'aime, voilà, et même ceux que je ne connais pas, donc par compassion, je les ai placés, en fin de compte, dans le cœur de Jésus en disant, Jésus, tu nous a désiré, tu nous a fait naître dans telle ou telle famille, dans tel ou tel pays et toi aussi, c'est toi qui tiens les liens, en effet, aussi vis-à-vis de notre mort. Donc, j'ai dit, maintenant, je dépose mon papa, je dépose ma maman, je dépose mon frère et ma belle sœur, mes neveux, mes nièces, mes petits-neveux, mes petites-nièces, moi-même, je te les confie parce que c'est toi qui décidera du moment de la mort et je l'accepterai. Donc, voilà. Et là, je suis rentré vraiment dans une grande paix. Autant avant, j'étais très dans l'émotion. Je suis rentré vraiment dans la paix à partir du moment où j'ai fait cette prière de déposer chacun de ceux que j'aimais. Et puis, il y avait une troisième idée qui, en effet, est apparue lors de cette entrée dans le confinement. C'était, en effet, au niveau du travail, au niveau professionnel, j'avais beaucoup de... Il y avait une pression sur ce mois de mars et avril. J'avais beaucoup d'échéance. Et en fin de compte, je dis, Seigneur, moi, je ne l'ai pas voulu. Ça se présente comme ça. Donc, en même temps, je vais le vivre comme un temps de repos. Et le Seigneur sait qu'en effet, de façon personnelle, j'ai aussi besoin de ce repos, de faire une pause dans toutes mes activités. Ensuite, donc, au niveau, je dirais, spirituel, qu'est-ce qui a commencé à se mettre en place pendant le confinement ? Alors, il est évident que je n'ai pas changé ma vie de prière. Ce qui a changé, c'est, il est évident, les moments parce que je pouvais éventuellement aménager mon emploi du temps. Très rapidement, déjà, au niveau professionnel, il s'est mis en place une application qui est un peu du type Zoom. C'est-à-dire, je peux être en contact, en relation avec mes élèves, avec une application qui s'appelle Teams. Donc, je pouvais être en contact avec eux, les voir, leur parler, continuer à faire cours. Donc, dès que ces choses ont pu se mettre en place, je dirais, au niveau professionnel, c'est comme si la vie continuait. Bon, bien sûr, sous une autre forme, mais voilà, mon emploi du temps restait à peu près le même. Par contre, au niveau spirituel, ce qui a changé, c'est qu'en effet, j'ai pu m'associer à la messe avec, justement, les frères de la communauté. Voilà, donc on était en communion de prière. Le dimanche, je tâche d'être fidèle, entre guillemets, parce que je le suis, à ma famille paroissiale, c'est-à-dire la paroisse Sainte-Bernadette, de laquelle je dépends. Et puis, une fois, enfin, c'est tous les matins, je me suis engagé, ça, je ne le faisais pas avant, c'est le confinement qui s'est présenté ainsi. Je m'unis pendant une heure d'horizon et d'adoration. Et je profite aussi de ce temps à 7h30 avec le pape à Rome. Donc, dans cela, je m'unis avec les chrétiens du monde qui suivent, en effet, cette adoration pour plonger pendant une heure, justement, avec des priants. C'est à partir de la communauté, en effet, le père David qui fait partie aussi de la communauté des services, le père Didier Moro, plutôt, de Notre-Dame de la Peignière, qui a organisé, en fait, une oraison, une adoration perpétuelle pendant tout le temps de ce confinement, où on porte, justement, toutes les personnes, les malades, les gouvernements, tout ce que le Seigneur fait monter dans notre cœur, nous les portons, justement, pendant ces temps d'oraison. Donc, en fin de compte, j'ai, je suis en communion avec le pape et tous les chrétiens du monde, en communion avec aussi, pour la messe, avec la communauté des serviteurs, et puis en communion aussi avec ma paroisse chaque dimanche. Et puis aussi, le Seigneur m'a donné cette grâce-là, voilà, je trouve. C'est, je pense, un, voilà, c'est quelque chose de très simple, mais qui est très beau, et que j'ai pris l'engagement aussi de confier chaque semaine à la fois à ma famille, donc dans une intention de messe, je vais dire pour ma famille, aussi pour la communauté des serviteurs, et puis bien sûr aussi pour les membres de notre communauté paroissiale, et entre autres pour ceux qui souffrent le plus, et nos prêtres. Voilà. Enfin, voilà, c'est, voilà, c'est ce que le Seigneur m'a confié pendant ce temps de confinement. Et puis après, j'ai été amené aussi, bien sûr, à mieux vivre aussi la parole de Dieu à travers, en fin de compte, la méditation de la parole du jour. Parce qu'en effet, au quotidien, au regard de mon activité professionnelle, de mes autres engagements, j'ai une journée qui est malheureusement bien remplie, et j'avais, c'est pas une impression, c'est une réalité, et c'était quelque chose que je confiais au Seigneur, j'avais tendance à segmenter ma journée. Alors, pour être bien clair, c'est-à-dire, j'avais mon temps de messe chaque jour, j'avais mon temps de prière, et puis après, j'avais mon activité professionnelle. Et même si je confiais au Seigneur ma journée, j'avais quand même l'impression que, quand j'étais dans mon activité professionnelle, je n'étais pas avec le Seigneur. Le Seigneur, ça, il est toujours avec moi, ça, j'en suis absolument certain et convaincu, mais moi, j'étais monopolisé par mes activités, et donc, le Seigneur, voilà, j'avais pas tendance à me tourner vers le Seigneur pendant mes activités professionnelles. Ce qui s'est mis en place, et je pense que ça, c'est véritablement l'effet de la chrysalide, c'est qu'en effet, là, pendant ce confinement, chaque chose que je fais, je le fais avec le Seigneur. Les moindres petites activités, même la cuisine, le bricolage, du jardinage, le ménage, parce qu'il est évident que ce confinement m'amène à faire du ménage que je ne faisais pas régulièrement. Ma maison n'a jamais été, mon appartement n'a jamais été aussi propre. Je fais la poussière toutes les semaines, ma mère serait très contente, je passe l'aspirateur, voilà, mais toutes ces choses, toutes ces choses qui paraissent simples et qui sont du quotidien, elles sont faites avec le Seigneur. Et ça, je reconnais que c'est vraiment une grande grâce, parce que je vois que ça fait vraiment une différence, vraiment une grande différence, parce que le ménage n'était pas quelque chose qui, en effet, me plaît. La cuisine, ça me plaît, mais le Seigneur n'y était pas obligatoirement. Manger, voilà, j'ai satisfaction à manger, mais le Seigneur n'y était pas obligatoirement. Eh bien, quand on a le Seigneur qui est accompagne et qui est, voilà, le compagnon de chaque activité, ça change la vie. Donc, je pense que lorsque je vais sortir du confinement, cette grâce que je demandais au Seigneur, elle va être véritablement maintenant, véritablement fondée à l'intérieur de moi-même et ça me permettra de mieux vivre les choses avec le Seigneur, que ce soit des choses dans la joie ou, bien sûr, qui ne soient pas obligatoirement même des moments de souffrance. Alors ensuite, j'ai aussi bien vécu, je veux dire, je médite la parole, ce que je n'avais pas le temps de faire au quotidien. Et c'est vrai que la communauté nous a aidé, Hélène entre autres, pour ruminer cette parole. C'est-à-dire que soit je prends le texte du jour ou soit je prends l'Évangile du jour et je la fais vraiment, en fait, de la Lectio Divina. Mais bon, en effet, c'est-à-dire qu'on se pose un certain nombre de questions. Voilà, quel péché j'ai à confesser ? Quelle attitude, par exemple, j'ai à changer ? Quel exemple j'ai à suivre ? Comment aurait fait Jésus ? Enfin voilà, autant de questions qui permettent véritablement d'approfondir la parole du jour et puis surtout qu'elle se forge intérieurement à l'intérieur de moi. Et ça, c'est vraiment pour moi, ce confinement, là aussi, va m'aider à ce que cette parole puisse s'inscrire dans ma vie. Et puis surtout que j'avais vraiment l'impression, avant, je disais, mais Seigneur, ça va toujours trop vite. Il y a cet évangile-là, aujourd'hui, je voudrais bien quand même m'arrêter. Mais demain, tu en présentes déjà un autre. Enfin voilà, j'étais toujours dans le... Et là, véritablement, je vois que le fait de pouvoir prendre du temps et de ruminer cette parole, l'évangile ou la lecture du jour, eh bien, ça s'inscrit dans du concret. Alors après, il y avait aussi la charité. Voilà, avec le confinement, après, avec les élèves, nous, on organise une visite auprès de la maison de retraite qui est proche de l'établissement. Et très rapidement, en fin de compte, j'ai mis en place, en fin de compte, un lien téléphonique, c'est-à-dire que j'ai, en effet, conduit les élèves à appeler régulièrement les personnes âgées parce que c'est vraiment... C'est vraiment une... Voilà. Les personnes âgées en maison de retraite vivent très, très difficilement ce confinement. Je pense que vous le savez tous. Mais au regard des mesures sanitaires qui sont prises, c'est véritablement très, 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 très difficile pour elles. Je le vois au travers de mes parents qui ne sont pas en maison de retraite et qui ont la chance d'avoir un jardin. Mais ce confinement, pour eux, c'est véritablement très, très dur. Ils vivent très difficilement. Et j'ai mis en place, alors aussi, au sein de ma... De mon... De l'appartement dans lequel je vis, j'ai la chance, là, d'avoir les roses qui sont en fleurs. La semaine dernière, j'ai coupé des roses et j'ai offert une rose à chacun des résidents. Voilà. Ça me permet d'entrer en contact avec eux. Et puis, aussi, dans mes façons de vivre aussi et de... J'ai mon congélateur qui était plein, par exemple. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est une bonne occasion de confinement pour le quitter. Voilà. Et donc, de ce fait, j'avais des... Par exemple, beaucoup de mirabelles. Je me disais, mais comment en effet manger des mirabelles alors que je suis tout seul ? Alors, bien sûr, le Seigneur m'a donné cette inspiration-là. Ben, tu fais des tartes et puis tu les partages en autant de résidents qu'il y a dans l'appartement et tu vas leur confier, en fin de compte, une part de tarte. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait dimanche. Je me suis présenté, en fin de compte, en présentant une part de gâteau à chacun des résidents. Et pour terminer, parce que je vois que l'heure est arrivée, moi, c'est une action de grâce, ce confinement, parce que, en fin de compte, je rends grâce au Seigneur. Ça me permet de percevoir ce qu'au quotidien, pris par la bousculade, je suis un peu, toujours un peu dans la critique de dire ceci, cela, etc. Et là, je rends grâce pour le Seigneur, déjà, de m'avoir donné un toit, de m'avoir mis dans telle famille, de m'avoir mis dans telle famille spirituelle. Véritablement, tout est grâce. Tout est grâce. De pouvoir manger. Voilà. De pouvoir, en effet, me préparer des repas. De pouvoir, en effet, avoir des amis. De pouvoir avoir des voisins. De pouvoir avoir des contacts. Voilà. Donc, c'est une multitude, en fin de compte, d'actions de grâce et de louanges tout au long de la journée que je prends conscience, parce que j'avais déjà conscience que je ne disais pas suffisamment merci au Seigneur. Et là, c'est vraiment un lieu privilégié pour vraiment s'apercevoir que le Seigneur, en effet, donne, ne cesse de donner des grâces. Et en même temps, ça m'a ouvert aussi sur le monde. Et en effet, particulièrement pour ceux qui n'ont pas, en effet, cette chance que moi, j'ai. Parce que là, il faut reconnaître aussi que, voilà, moi, je rends grâce au Seigneur de ces dons qu'il m'a donnés à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Et puis, pour dire après ce que sera l'après, je viens déjà de vous dire ce que sera l'après. Je pense que déjà, je vivrai mieux avec le Seigneur tout au long de ma journée. Je saurais davantage rendre grâce et louer. Et puis après, je pense que l'après, c'est toujours après qu'on s'en aperçoit des grâces du Seigneur. Sur le moment, on ne les perçoit peut-être pas toujours. Mais après, avec le rétroviseur, on voit particulièrement les grâces que le Seigneur fait dans sa vie. Donc, je suis sûr que là, le Seigneur est en train de semer dans la mienne, mais aussi dans la vie des frères de communauté, de ma famille et des voisins. Et que je vais le voir et qu'on va le percevoir. Donc, c'est plein d'espérance, en fait. Et puis, il y avait deux choses que je voulais terminer. C'était la fameuse parole que Jésus a dite à Sœur Faustine. Donne-moi. Et Jésus l'a dit avec bienveillance. Jésus, voilà, il sait à qui il s'adresse. Il connaît nos tempéraments. Il sait quand on a besoin d'être bousculé. Au contraire, quand on a besoin de nous parler avec douceur. Il lui a dit, donne-moi toutes mes misères. Alors moi, je récite depuis très longtemps cette prière à Charles de Foucault, d'abandon. Mais je vois que ce n'était pas une prière qui me correspondait. Elle n'était pas suffisante. Et cette prière que Jésus a adressée à Sœur Faustine, mais davantage en effet nécessaire, c'est de lui confier aussi mes misères. Alors quand j'entends misère, c'est toute misère. Et ça, je pense que c'est une grâce aussi de m'avoir mis sur cette parole-là que j'ai reçue assez fréquemment. Et en effet, de l'avoir pu, en effet, la méditer pendant ce temps de confinement. Amen. Amen. Merci, merci, merci Jean-Marie pour ce beau partage. Donc, la prière, la vie fraternelle, la charité en acte. Eh bien, merci. Merci parce que je pense que ça peut édifier tous ceux qui nous regardent. Et puis l'action de grâce pour tout ce qui est vécu, que ce confinement, c'est aussi une étape, un moment de transformation intérieure pour chacun. Voilà. Donc, un grand merci. Et puis maintenant, nous allons plonger ensemble dans cette heure de la miséricorde.